Bonjour à tous, c'est Wren et vous regardez actuellement la version courte, on va dire, de l'analyse du trailer de Fallout 76. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'après ce qu'on a pu voir et entendre dans le trailer, l'abri 76 se déroule en 2102, vous êtes équipé d'un Pip-Boy 2000 Mark VI, il y a des nouveaux magazines de compétences comme Scouts Life et Backwoods Man. De plus, comme ça se déroule en 2102 et que l'abri 76 a été ouvert pour la première fois en 2097, vous allez reconstruire le monde et il y a eu 5 ans d'exploration comme on a pu le voir avec les trophées qu'il y a dans la vitrine du trailer, donc Outstanding Achievement Award en appréciation pour votre volonté suprême d'avoir participé à notre programme, d'isolation, sacrifié beaucoup pour que certains puissent vivre et l'autre trophée qui est Excellence in Bravery, en reconnaissance de l'expérience de la viande mystère en conserve, vous vous êtes porté volontaire pour manger quand personne d'autre ne le voulait, nous sommes fiers de vous et fiers que vous n'êtes pas mort. Toujours avec la petite ironie Voltec, c'est deux trophées au final. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que du coup comme on est en 2102, l'abri a fêté le 26 octobre 2102 le Reclamation Day qui est le 27 octobre 2102, donc un jour après ce qui paraît normal. En gros, on peut supposer que c'est les abritants de l'abri 76 qui ont un abri purement de survie et non pas de test, qui viennent récupérer leur abri tout simplement. Et de la même manière, enfin, on peut dire autre chose sur l'abri 76, c'est que l'abri 76 est un abri pour faire honneur à l'Amérique, comme on peut le voir au moment dans le trailer. On a marqué 1776-2076, Voltec fait les 300 ans d'indépendance des Etats-Unis, donc 1776 d'indépendance des Etats-Unis vis-à-vis de l'Angleterre. Donc c'est à peu près tout ce que je peux résumer, si je vous résumerais vraiment aller voir l'analyse détaillée pour plus de détails tout simplement. Et donc du coup, je vous laisse avec la fin de l'analyse détaillée qui porte mes espoirs et ce que je pense va être Fallout 76. Donc je vous laisse avec. Salut ! Hop, et donc là, on ne voit pas la porte de l'abri, mais on sait qu'elle n'est pas loin. Pourquoi on sait qu'elle n'est pas loin ? Parce qu'on voit très clairement, même si le personnage ne porte pas de sac à dos, alors qu'avec le plan qu'on a eu, il y aura des sacs à dos disponibles, vous pouvez en être sûr. On voit que le personnage est prêt à partir, est prêt à aller retourner dans ce monde. Et là, on a une transmission radio de l'abri. Here's the Vault 76. Our future begins. Donc on a la confirmation que l'abri 76 retourne dehors pour reconstruire le monde et rebâtir l'humanité. Bon, même si en soi, ils sont en Virginie de l'Ouest, il y en a qui sont en Californie, il y en a peut-être en Europe, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas où sont tes potes, mais dans l'idée, tu sors et tu vas reconquérir ton monde. Et ça, ça va être l'idée de Fallout 76, reconquérir le monde. Là, vraiment, explorer tout simplement. Il y aura moins de quêtes, je pense, entre guillemets, humaines, c'est-à-dire, oui, va voir les brigands, parce qu'ils m'ont pris trois Nuka-Cola, et je ne suis pas content. Il y aura moins de quêtes comme ça, mais je pense que ce sera vraiment lié à l'exploration du monde. J'espère qu'il y ait vraiment le jeu va être sombre. Pas comme Fallout 4, comme en gros, un Fallout 3, mais sombre, parce que l'hiver nucléaire, et encore là, pour moi, l'hiver nucléaire, ça dure au moins 30 ans, surtout vers la quantité de bombes qui ont été lancées. Donc, on a encore un hiver nucléaire, ce qui signifie le retour des tempêtes de radiation, et j'espère vraiment que ce sera centré sur l'exploration, quelque chose comme ça, avec des quêtes comme Myrna de Fallout 3, qui est un Megaton, donc, va explorer ceci, et fait cette expérience, on va ce que ça donne. J'espère vraiment que ce sera comme ça, ça serait extrêmement intéressant, en plus de reconstruire la civilisation, plus des quêtes plus traditionnelles de Fallout, mais honnêtement, si c'est comme ça, je serai super content. Et sans co-op, hein, solo, uniquement, pas de multijoueur, pas de co-op, solo, uniquement, et tous les modes qu'on veut, s'il vous plaît, Bethesda, ne chiez pas là-dessus, tous les modes qu'on veut, et pas de Creation Club. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette analyse du trailer, j'espère qu'elle vous aura plu, d'ici la prochaine vidéo qui se tiendra après la conférence de Bethesda à l'étroit, donc c'est-à-dire la conférence commence le 11 juin, heure française à 3h30, elle va durer une heure, une heure et demie, en gros pour 5 heures, je saurais ce qu'il s'est passé à la conférence, et on peut expérer une vidéo dans la journée, non, c'est même sûr, il y aura une vidéo dans la journée, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est toutes les informations que j'ai, c'est toute mon analyse pour le moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, un petit pouce bleu parce que j'ai passé du temps à m'éclater les yeux, à décoder, c'est plutôt un trophée, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501